On dit que quelqu'un a prophété, et vous croyez qu'une prophétie se réalise automatiquement ? Oui, parce qu'un homme de Dieu a prophété sur vous, que Satan va vous applaudir et laisser passer la prophétie. Dès que Dieu vous a créé et que Dieu vous donne un plan, l'ennemi se positionne pour que ce plan ne se réalise jamais à 100% dans votre vie. Dans notre parcours, dans notre cheminement et dans notre quête de la destinée, de comprendre ce que c'est que la destinée et quelle est notre destinée, le Seigneur veut souvent nous faire grâce de recevoir une prophétie qui nous indique ce à quoi il nous a destinés. Beaucoup de personnes se retrouvent finalement piégées parce qu'elles ont reçu une prophétie qui prédisait en fait ce à quoi le Seigneur les a destinés. Dans l'extrait vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir que le fait d'avoir une prophétie nous indiquant ce à quoi le Seigneur nous attend ne nous garantit pas forcément que nous allons entrer dans ce que le Seigneur a proclamé et déclaré sur notre vie. Nous allons voir donc et réaffirmer que la destinée n'est pas une fatalité, elle ne s'accomplit pas automatiquement. Je vous laisse avec l'enseignant du jour, le Dr Mamadou Karambiri pour cette extrait vidéo. Vous êtes une seule discipline et nous parlons sur cette chaîne de la destinée, de la discipline comme élément indispensable pour entrer dans les bonnes œuvres que le Père a préparé d'avance pour nous afin que nous les pratiquons. Et nous parlons également d'entrepreneuriat chrétien. Bonne écoute et retrouvons-nous à la fin pour des vies frères. Il y a beaucoup de gens qui sont assis dans nos églises comme des ménagères alors que ce sont des gens que Dieu a prévus pour quelque chose de spécial. Et ce sont les chrétiens, ils vont à l'église, mais leur destinée, parce que Dieu a créé chaque chose pour un but spécial. De même que les hommes n'ont jamais inventé quelque chose pour rien, de même Dieu, le grand Dieu, le premier inventeur, a inventé, a créé l'homme pour un but. Dès que la prophétie sort, ton combat spirituel commence. On dit que quelqu'un a prophétie. Et vous croyez qu'une prophétie se réalise automatiquement? Vous croyez parce qu'un homme de Dieu a provédié sur vous que Satan va vous applaudir et laisser passer la prophétie. Dès que Dieu vous a créé et que Dieu vous donne un plan, l'ennemi se positionne pour que ce plan ne se réalise jamais à 100% dans votre vie. Il y a des choses que je ne dis pas aux gens. Il ne faut pas dire aux gens que Dieu m'a dit de faire ça. Si vous dites ça, si vous révélez que Satan vous bloquera, il fera tout pour que vous ne l'accomplissez pas. C'est votre propre bouche qui vous perd. Parce que dès le moment, tu ouvres ta bouche pour dire, tu l'as entendu. Les démons l'ont entendu. Ils envoient l'information au ciel. Satan dit, fais tout pour que cela ne s'accomplisse jamais. 1 Timothée 1, verset 18 et 19. Le commandement que je t'adresse, c'est que, Timothée, j'ai regardé ta vie. Selon les prophéties, j'ai regardé ta vie. On a fait, on ne dit pas une prophétie. Les prophéties faites précisément à ton sujet. Les prophéties vous mettent automatiquement en face de l'ennemi. Il dit, selon les prophéties faites précisément à ton sujet. Ces prophéties, quand elles ont été faites, pour ton avenir, ta destinée, les prophètes qui ont prophétisé sur toi, là, les apportes qui ont prophétisé sur toi, ils disent que ta responsabilité maintenant, est que, après les prophéties, là, combatte le bon combat. Gardant la foi et une bonne conscience. Si tu vis dans le péché, ta mauvaise conscience viendra. Satan va paralyser ta destinée. Trois choses. Tu combats le bon combat. Ta vie de prière doit passer des petites prières go-go-go-go-go à un combat de prière. Que tu arrêtes la télévision, que tu arrêtes de rétro, et que, selon ta destinée, tu ne l'accompliras pas. Il y a des choses corollaires dans la vie des gens. Il y a la chose principale. Satan te laissera faire les choses secondaires. Il n'affecte pas ta destinée. Est-ce que ta vie de prière est renouvelée, est réanimée ? Deuxièmement, ta foi. Troisièmement, ta bonne conscience. Parce qu'il dit, si ton cœur te condamne, Satan va rire de toi. Si ta vie, ta manée de vivre, si tu as une destinée pour toi, ça ne peut pas s'accomplir. Parce que tu vis dans une mauvaise conscience. Et tu ne peux pas garder la foi si tu n'apprends pas à combattre le bon combat dans la prière. Mais si vous ne prenez pas votre destinée en main, chacun a sa destinée. Dieu ne peut pas combattre pour ma destinée, combattre pour ta destinée. Je peux t'aider à manoeuvrer ta destinée par l'enseignement des prières. Mais c'est toi qui es responsable de ta destinée. Tu dois être responsable de ta destinée. Tu ne peux pas payer des gens qui vont venir chez toi, prier, 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 prier. Dieu va leur dire, est-ce que moi, j'ai déjà dit que quelqu'un peut accomplir la destinée de quelqu'un? Pourquoi Elisée et Géasi étaient avec Elisée, le plus grand prophète qui a fait plus le miracle qu'Elie et puis il a mal terminé? Pour être avec un grand homme de Dieu et mal terminé, Elisée s'est arrêtée et a dit à Naaman, va te laver. Le plus grand, le plus grand lépreux du siècle a été lavé, nettoyé. Et le serviteur du prophète est devenu lépreux. Est-ce que vous comprenez? Il a quitté la présence d'Elysée avec la lèpre. Ça, c'est terrible. Ta destinée a été nettoyée par Satan. Le pasteur ne peut pas accomplir la destinée de quelqu'un. Tu donnes les clés. Les clés, tu les utilises pour ouvrir les portes de ta destinée. Au sorti de cette vidéo, nous pouvons retenir trois points. La première des choses, une fois que le Seigneur nous fait grâce de savoir ce à quoi il nous a destinés, notre responsabilité est d'entrer dans le combat de prière. Le combat de prière, c'est un combat où nous devons mettre fin aux distractions et aux choses inutiles qui ne nous édifient pas pour entrer dans un véritable combat dans la prière parce que l'ennemi ne veut pas que nous accomplissions notre destinée. Donc, il est de notre responsabilité de combattre dans la prière. Sachons-le bien, pour rappel, que personne ne pourra mener le combat de notre destinée à notre place. Le deuxième point que nous devons retenir, c'est que nous avons besoin de foi mais également de bonne conscience si nous voulons entrer dans les bonnes œuvres et les plans que le Seigneur a préparés d'avance pour nous. Maintenant, la question nous est posée. Quel est ton but dans la vie? Si tu as perçu quel est ta destinée, est-ce que tu es en train de travailler justement pour l'atteindre? La question t'est donnée. Sache que personne ne le fera à ta place. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour faire grandir de plus en plus cette communauté de disciples disciplinés de Christ qui veulent entrer dans leur appel mais qui veulent également agir selon les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour eux. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt sur cette discipline. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501